Musique C'est toujours un plaisir de revoir le Maroc dans une compétition internationale et j'étais très agréablement surpris par le niveau des deux équipes avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'envie d'aller de l'avant. C'est vrai que cette équipe ne méritait pas de perdre parce qu'ils ont eu un paquet d'occasions et ils se sont créés par des occasions collectives avec des finitions devant le but mais ils sont tombés sur un gardien de but qui était en état de grâce et ce n'est pas la première fois, c'est vraiment un excellent gardien de but parce qu'il a, il faut se rappeler qu'il y a à peine 3-4 semaines à la Coupe d'Asie des U23 il a été élu meilleur gardien, il a fait un clean sheet, il n'a pas pris un seul but sur l'ensemble des matchs l'équipe a été victorieuse, il en était vraiment l'artisan et il a été encore artisan de la victoire d'aujourd'hui les joueurs marocains n'ont pas à rougir, je dirais, de cette défaite parce qu'ils ont produit un très bon jeu malheureusement, il y a des faits de jeu qui ont fait qu'on a pu marquer et ça a été souvent dans les arrêts de jeu puisque à la fin de la première mi-temps, dans le temps additionnel on marque ce but de la tête sur la seule combinaison qu'on arrive à faire avec des débordements centre plus la tête et puis malheureusement, le gardien de but marocain qui fait cette erreur technique qui nous permet de nous soulager et puis d'être à 2-0 mais je suis persuadé que contre l'Azerbaïdjan, ils auront les moyens de passer ce tour-là et c'est une équipe marocaine qui mérite d'être dans le deuxième tour pour le plus de la liste de la liste, ne vous avez pas de abonner et de la clé de la liste pour les abonner et de la clé de la liste Sous-titrage ST' 501